La vente des anciens ateliers municipaux situés au parc d'activité a permis à la mairie de bénéficier d'une enveloppe financière lui permettant de reconstruire un nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment est situé dans la zone industrielle Les Quénons. N'hésitez pas à le visiter lors des portes ouvertes, le 27 janvier entre 10h et 12h. L'ensemble de la signalisation piétonne et routière a été renouvelé sur la commune, dans un souci d'uniformité et de clarté. Dans la continuité de l'identité de notre commune, Pont-Orson, cité du Près-Salé, des panneaux ont été installés aux cinq entrées de ville. Afin d'apporter un service demandé par la population autour des rives du Kouénon, la commune a investi dans un bloc de toilettes autonomes. Après réflexion, elles vont être prochainement déplacées, tout en restant à proximité. Le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, a classé Pont-Orson en 10e place sur 3750 communes, où on peut acheter un logement dans un coin de paradis avec un excellent rapport qualité-prix. En collaboration avec la gendarmerie, la ville a investi dans des caméras de vidéosurveillance à Lille-aux-Monnaies. Elles sont installées dans les espaces scolaires, sportifs et culturels très fréquentés. D'autres projets sont à l'étude avec la gendarmerie. Toujours dans le cadre de Pont-Orson, cité du Près-Salé, des moutons se sont installés sur nos trois ronds-points d'entrée de ville. La commune poursuit son programme de rénovation et d'embellissement de nos cimetières. En 2024, nous terminerons par celui de WC. Comme chaque année, nous réalisons de la rénovation de la signalisation horizontale sur la commune Nouvelle. Nous n'avons malheureusement toujours pas de fonction à la maison Potard. Cependant, nous avons refait sa toiture afin de préserver le bâtiment. La commune Nouvelle de Pont-Orson possède neuf églises. Un bilan sanitaire a été réalisé par la société Ilex afin de prioriser les travaux de sauvegarde. Compte tenu des chiffrages, nous devrons prioriser les travaux. Le 20 novembre 2023, le comité d'organisation du prestigieux prix Équerre d'Argent a annoncé que Pont-Orson avait été sélectionné parmi les cinq finalistes de la catégorie Architecture extérieure. Cela concerne nos rives du coup et non. Comme chaque année, la commune consacre un budget important à Savoirie. Cette année, entre autres, rue Notre-Dame, rue Debray, impasse des Bécassines et Moidray. Le déploiement de la fibre optique avance bien. Le taux de construction est de 70%. Normalement, l'ensemble de la commune Nouvelle sera éligible à la fibre optique avant la fin de l'année 2024. De nombreux travaux ont été réalisés sur le stade de Pont-Orson. Réfection de la pelouse, aménagement de vestiaires et clubhouse. En janvier 2023, un match de la Coupe de Normandie a eu lieu pour l'inauguration. Magnifique réussite de l'association Courir en baie avec la première organisation d'un semi-marathon. Il y a eu plus de 1200 participants. Dans la poursuite de la rénovation des terrains de tennis extérieur, un programme de relamping LED a été réalisé. 50 ans, ça se fête. Le club judo de l'ALP a organisé une animation festive en présence de la vice-championne olympique Madeleine Malonga, pour le plaisir de tous. L'Orson League de l'USP a encore connu un grand succès avec 800 joueurs et 1700 visiteurs sur le week-end. Beaucoup de travail pour les bénévoles. Spectacles et retombées financières au rendez-vous. Pour la première année, le triathlon Bayman a traversé Pont-Orson. Une belle animation sportive pour le plaisir des locaux. L'hippodrome de Pont-Orson-Mont-Saint-Michel a eu le plaisir d'accueillir cette année le trophée du Grand National du Trop. Les meilleurs cravaches françaises étaient présents à cette occasion. En octobre 2023, le tennis club de Pont-Orson a remis aux enfants de nouvelles raquettes de tennis. Un skatepark a été inauguré le 23 novembre 2023. Celui-ci vient compléter l'équipement sportif de la ville, déjà bien étoffé. La ville vient de créer 13 parcours de randonnée pédestre et un parcours pour les vélos. Ils sont disponibles sur le site internet IGN Rando avec 51 points d'intérêt. Des cartes au format papier seront bientôt disponibles à l'Office de tourisme. Dans un second temps, un balisage sera réalisé. Encore un très beau carnaval pour les enfants de l'école maternelle du chat-perché. En compagnie de l'association Avril et de leur enseignante de SVT, les élèves des deux classes de 6e du collège Georges Brassin sont réalisés des nichoirs à oiseaux sur les rives du Couénon. Depuis 2021, les enfants des écoles participent à Terre de Jeux 2024. Cela permet aux enfants de découvrir les nombreux sports proposés par nos associations. La ville a mis en place un dispositif nommé « Argent de poche ». Un groupe de jeunes a travaillé pour la collectivité lors des vacances scolaires. En juillet 2023, des collégiens du collège Georges Brassin sont ramassés les déchets sur nos rives du Couénon. Des modifications dans la cour de l'école primaire ont été réalisées pendant l'été. Ajout d'un terrain de billes, déplacement d'une clôture et de nouveaux buts de foot. Dans un souci d'économie énergétique et d'amélioration de l'éclairage, des ampoules furent remplacées à l'école primaire par un éclairage LED. Les jeux pour enfants à Pont-Orson poussent comme des champignons. En septembre, une nouvelle ère de jeux a été installée au Square Kennedy. Le collège Georges Brassins de Pont-Orson, c'est 92% de réussite au diplôme national du brevet avec 80% de mention. Les collégiens qui sont désormais au lycée Littré obtiennent de très bons résultats scolaires. Booking.com, la référence de la location touristique a classé Pont-Orson en première position dans la Manche. En première position en Basse-Normandie et en onzième position en niveau national des villes les plus accueillantes. Au quotidien, les conseillers numériques accueillent les habitants aussi bien en entretien individuel qu'en atelier collectif. L'objectif est de sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique. Le 1er février 2023, nous avons eu l'honneur de recevoir Baptiste Hulin, skipper du bateau Rennes-Saint-Malo, parenthèse de vie. Il a participé à la route du Rhum, destination Guadeloupe en 2022. Un très beau concert de piano duo le 18 février 2023, de Léa Johanna Adam et Denis Ivanov. Suivi d'un pot d'amitié avec les artistes. En mars 2023, Yves Ginbo a projeté un film documentaire sur le patrimoine local, à la salle des fêtes de Wesset. Du 5 avril au 4 mai 2023, avec la participation de l'association Avril, il y a eu une belle exposition sur les ébocagères sur nos rives du Quénon. Des moutons se sont installés à côté du parking des rives du Quénon, afin de participer à l'entretien écologique d'une partie des espaces verts. Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, nous avons organisé une escapade à vélo de 60 km. Départ à Saint-Jean-le-Thomas pour rattraper le barrage du Mont-Saint-Michel, pour enfin arriver à Pont-Orson sur les rives du Quénon où une collation et animation nous attendaient. Le comité des fêtes de Pont-Orson a organisé en mai, la fête du pré-salé. Dégustation de moutons, buvettes et concerts. Dans le cadre de l'émission, Météo à la carte, France 3 a réalisé pendant deux jours un tournage sur notre commune. Encore de belles journées du jumelage à Pont-Orson. Avec deux prix à l'hippodrome de Lens-de-Moydret. De très beaux moments passés ensemble. Comme chaque année, ALP Bricado organise une course de caisse à savon à l'hippa. De beaux moments sportifs dans la très bonne humeur. Une fois tous les deux ans, le comité des fêtes organise les Pont-Orsonades. La ville redevient médiévale pendant deux jours avec un marché et des animations. Des instants magiques. Nouveautés à Pont-Orson depuis 2023. Pendant les vendredis de juillet et août, la commune organise avec l'aide des associations et des artisans, les vendredis du pré-salé. Restauration, buvettes et concerts gratuits. Cet été, vous avez pu croiser à Pont-Orson, la garde républicaine. Encore une très belle réussite le 13 juillet en fête. Vous étiez très nombreux pour le concert et le feu d'artifice. En août 2023, l'OCAQ a organisé un magnifique ballet Cantaclaro de Maracaibo. Un spectacle, haut en couleur. Pour Halloween, la commune a transformé le totem interactif en console de jeux vidéo pour les enfants. De plus, pendant la soirée des musiques et des bruitages d'Halloween furent diffusés dans les rues de la ville. Encore une grande réussite pour le comité des fêtes avec ce marché de Noël. 50 exposants et plus de 2000 visiteurs. Comme chaque année pour les vacances de Noël, la ville organise une animation pour les petits et grands. En 2023, c'était des jeux gonflables. Luge, Activity Circus et jeux vidéo sur le totem interactif. Pont-Orson est une ville très dynamique. Voici les autres animations qui ont eu lieu pendant l'année 2023. Les travaux de réaménagement de la mairie. débutent ce 15 janvier. Ils permettront le retour de certains de nos agents et de France Service pour la fin de l'année. La phase d'études est terminée. Les travaux du secteur de la gare vont débuter au printemps 2024 par les terrains de l'ancienne gare de marchandises. La communauté d'agglomération est en train de choisir les entreprises qui vont réaliser ce beau projet. Crèche, centre de loisirs et espaces jeunes. Fin janvier 2024, les travaux de viabilisation des 29 terrains à bâtir du secteur de Philippot vont débuter. Nous réfléchissons à l'utilisation d'une partie des anciennes classes de l'école du chat-perché afin d'accueillir certaines de nos associations. Au 1er janvier 2025, certains éclairages de notre commune seront interdits. Notamment, ceux dans la rue Saint-Michel et de la route du Mont-Saint-Michel. Nous allons donc procéder au remplacement de ces éclairages. Continuons à faire des économies d'énergie. Ce sera bientôt au tour du stade de Bousset d'obtenir un éclairage LED. Afin de forcer certains automobilistes à respecter les limitations de vitesse, nous étudions la mise en place de ralentisseurs, boulevards de Gaulle et routes de Wesset. La loi sur la transition énergétique nous engage à diagnostiquer les bâtiments communaux de plus de 1000 m². Nous avons donc missionné un audit des bâtiments communaux afin de déterminer les travaux à prévoir. Retrouvez toutes nos informations sur notre ville. Animation, actualité, histoire, patrimoine, randonnée, en allant sur notre site internet, visitez.pontorson.eu. N'oubliez pas aussi nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada